C'est un poème, la gouine rouge et la fourmi. Vous militez, oui, et je baise. De tout ceci, je suis fort aise. Regarde, elle est super, celle-là. Danger explosif. Non, mais là, c'est 65, donc c'est bien avant. Enfin, 62 même. C'est vrai qu'elle est très agacée par la représentation qu'on a de femmes qui seraient forcément du côté de la non-violence. Elle va plutôt prendre la défense de femmes, au contraire, qui sont engagées du côté de la violence politique. On ne peut pas comprendre sa trajectoire sans voir à quel point cette trajectoire politique d'engagement est vraiment en lien avec sa trajectoire amoureuse. Notamment parce qu'elle rencontre Gérard Hoff, qui est une personne avec qui elle va vivre une folle histoire d'amour et une folle histoire militante. Et donc, elle, elle va accompagner cette transformation du politique dans les années 70 et être solidaire de certaines de ses pratiques, jusqu'à elle-même aller saboter des usines nucléaires en construction. Alors là, voilà la Gérard Hoff qui arrive. Ah, ben là, ils sont avec la mandarine. Avec la mandarine. C'était une 4L orange. Peut-être que c'est dans cet album-là, parce qu'il en est en 72, qu'il y a l'image où elle est en train de chercher des bâtons de dynamite en prévision de Fessenheim. Je pense que c'est dans celui-là. Fessenheim, devant l'hôtel peut-être, en face de la gare. 3 mai 75, c'est ça ? Je pense que c'est deux jours avant. Et là, elle raconte... Fessenheim. Elle raconte Fessenheim, découvrir cette caisse de dynamite. Je lui ai fait la courte échelle pour forcer la porte de ce hangar où nous avons trouvé les détonateurs. Là, ils les ont trouvés. Ils se photographient à tour de rôle. Enfin, quand même, elle se prend en photo en train de reprendre les explosifs. Ces photos sont incroyables. Le 5 est un lundi. Ils l'ont posé, l'explosif, pendant le week-end, pour être sûr qu'il n'y avait personne sur place. Donc, c'est la nuit du 3 au 4 qu'ils ont posé. Mais ça a explosé le dimanche, je crois, et c'est rendu public le 5. C'est ça qui s'est passé. Puis, il y a le tract de revendication qui est envoyé, je crois, à l'AFP et à Libération. Il n'y avait aucune volonté de faire des victimes. Par contre, des dégâts, ça a bien marché.